Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regards Libres. Ce soir, on va parler de la grande distribution et du fait qu'une adresse mail a été créée pour signaler les prix alimentaires trop bas. Les négociations commerciales pour fixer le prix des produits agricoles qui s'achèveront avant la fin février sont très tendus. Le gouvernement lance une adresse mail pour signaler des prix abusifs. Des prix abusifs. Voilà, signalement.agriculture.gr Donc, en gros, si des chaînes de distribution, des commerces pratiquent des prix trop bas qui forceraient les agriculteurs à vendre marge moins chère, qui réduiraient les marges des agriculteurs et ce genre de choses. Donc, maintenant, on se plaint que les prix soient trop bas. C'est fantastique. C'est fantastique. Il fut un temps où tout l'objectif de l'économie, du capitalisme, de la société, c'était de nourrir les gens, et notamment de nourrir les pauvres. Et j'ai cru qu'on était piloté par des gens qui se souciaient des pauvres. Oui, le lendemain d'abord. Je ne sais pas, il me semble, j'ai cru comprendre qu'on parlait souvent de pauvreté, de sans-abri, de gens de ce type-là. Donc, je suppose, malheureusement, que ces gens-là ont eu mal à joindre les deux bouts. Et donc, je pense qu'ils seraient tout à fait friands s'ils pouvaient ce mot de prix qui soit plus bas pour justement pouvoir mieux manger à leur faim, moins cher. Et c'est le cas de tout le monde. N'importe qui, c'est le B.A.B. pour se nourrir. N'importe qui cherche à payer moins cher. Et a priori, la vocation de tout le système économique et d'un gouvernement d'un pays, c'est que tout progressivement baisse dans le prix de manière à ce que le niveau de vie monte. C'est du B.A.B. Enfin, ce n'est même pas de l'écho. C'est de la civilisation, je dirais. On en est à ce niveau-là. Et là, on va mettre un e-mail pour faire de la délation. L'adresse, c'est signalement. Signalement. Signalement, hâte agriculture. On se croirait sous pétain, quoi. On va signaler les gens qui ne vendent pas assez cher. Mais non, c'est assez… Alors, marxie, moi, je retournerai la logique. Je dirais, on devrait signaler les gens qui vendent trop cher ou ceux qui signalent, d'ailleurs. Parce que ça veut dire que ces gens-là ne sont pas capables de s'adapter, de baisser leur prix, de vendre au prix du marché et ne sont tout simplement pas concurrentiels. Après, c'est un peu le raisonnement pas absurde. Mais non, en fait, on n'aurait rien à signaler, quoi. C'est des prix… Oui, j'entends bien. Non, mais pas ça pour être… Je retourne l'argument, si tu veux. Oui, oui. Je retourne l'argument. Mais je suis complètement d'accord avec toi que le concept même de signaler… de signaler sur… C'est totalement stupide. Le marché est fait pour ça. De toute façon, ces gens-là, s'ils ont des prix trop forts, ils vont disparaître. Et si c'est vraiment trop faible, c'est quoi ? Oui. Après, c'est dans le contexte de l'agriculture où ils vont dire que les grands distributeurs vont faire pression sur les agriculteurs pour acheter… Mais c'est normal. Mais quand est-ce qu'en France, on osera dire que c'est normal, c'est leur boulot ? Les agriculteurs… Alors, je sais que ce n'est pas si simple. Je vais revenir. Je suis dans une famille avec… Il y a trois agriculteurs. J'ai une idée de ce que ça veut dire. Mais je vais quand même y revenir. C'est normal. Quand est-ce qu'on osera dire dans ce pays que le fait que les agriculteurs ne puissent pas vendre à des prix bas tout en gagnant leur vie est le vrai problème ? Et que le vrai problème, il est sur la condition agricole. Alors, il y a tout un tas de choses. Il y a de la culture au sens culturel. Il y a de l'histoire. Il y a de l'éducation. Il y a tout un tas de choses. Mais c'est surtout, il y a des rigidités. La PAC et autres conneries font que… Il y a ça. Il y a toutes les réglementations qui font que tu as l'impression que les agriculteurs sont obligés de s'endetter, d'acheter des matériels de fond. Oui. Et puis, il faut… Et qui doivent respecter plein de normes, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être vraiment rentables, alors qu'ils pourraient vendre… Oui, oui. Et je sais très bien que… Et beaucoup d'agriculteurs, en plus, gagnent très, très mal leur vie dans ces conditions-là parce que, justement, il y a des rigidités, il y a des coûts, etc. Donc, le problème qu'on oublie de dire, c'est que c'est un problème de compétitivité du secteur agricole parce qu'il est rigidifié, parce que ces gens-là ne sont pas forcément… Ce n'est pas qu'ils ne sont pas compétents, ils sont très compétents. Mais, à la limite, ils devraient sortir du métier, ils devraient faire autre chose. parce que, à la limite, c'est un peu le tabou, c'est de dire qu'en fait, on n'est pas obligé de rester agriculteur ou éleveur toute sa vie et que si, en fait, on n'arrive pas à en vivre, il ne faut peut-être pas continuer parce que quand tu vois les reportages où les mecs te disent « Ouais, ça fait trois ans que je ne me paye pas » et tu dis « Ouais, mais… » Il faut faire autre chose. Non, c'est horrible. Mais non, ce n'est pas… Non, mais de dire ça comme ça, ça paraît insensible, mais c'est vrai qu'on se dit « Mais attends, moi, jamais, je vais continuer à faire un job si je perds de l'argent et que je ne peux pas nourrir ma famille. » Je suis sûr qu'on va voir. Après, il y a le côté, tu vois, sentimental, la terre, ce truc un peu romantique qu'on te fait comme musique. Oui, mais ça donne le genre de situation qui est… Les mecs se suicident. C'est qu'au bout du compte, le bonheur est dans le prêt. Ça, ça limite aussi. Et que… Je te dis, mon beau-père et mes beaux-frères sont agriculteurs. Ils gagnent bien leur vie. Honnêtement, ils gagnent bien leur vie. Mais je ne sais sincèrement pas dans quelle mesure ils gagnent bien leur vie parce qu'ils profitent aussi de tout un système. Je pense que ce sont des gens qui travaillent dur et qui sont compétents. Franchement, je ne veux pas dire par là que les autres ne le sont pas. C'est ce que je dis. Mais je veux dire que des agriculteurs qui gagnent bien leur vie en vendant au prix du marché, ça existe. J'en connais. Donc, ce n'est pas blanc et noir. Mais ça montre que, d'une part, il y en a qui, par contre, sont sur des branches de marché qui posent problème et qui devraient sûrement faire autre chose. Et puis, de toute façon, et je reviendrai là-dessus, pour moi, ce n'est pas seulement les agriculteurs. c'est l'État qui met sa gangue partout et qui fait que, de toute façon, ces gens-là, l'agriculteur moyen, c'est-à-dire celui qui devrait vendre à un prix à peu près correct, pas forcément la sable, devrait arriver à en vivre ou à en survivre, et c'est pas le cas, et qu'on arrive à ce genre d'extrémité où ils sont acculés à vendre au-dessus du prix du marché. Mais après, la grande distribution fait son métier, elle achète moins cher ailleurs. Elle ne va pas acheter. Elle fait son boulot. Elle est là pour faire du fric. Pour le plaisir. C'est tout un débat. Je pense qu'on pourrait y passer une longue, longue vidéo parce que ça pose tout un tas de questions. Pourquoi les agriculteurs ne sont pas capables d'organiser leur propre vente, par exemple ? Oui, on voit parfois de temps en temps des reportages où justement des agriculteurs sortent du chemin traditionnel et font de la vente directe des gens et ça leur permet justement de dégager des marges. Il y a plein de sujets derrière qui montrent toutes les facettes de la rigidité, de couches de réglementation, du poids de l'État, de la PAC, de Bruxelles, etc. même des syndicats aussi qui se protègent en fonction des corporations et qui vont aussi protéger, qui veulent être toujours l'intermédiaire dans toutes les décisions. Tout à fait. Quand on voit que des agriculteurs, ce que je disais au début sur la réglementation, que par exemple sur le lait ou sur les choses, tu as tellement de réglementations, tu ne peux pas vendre ce que tu veux au prix que tu veux. Tout est complètement… Et ça donne le genre de conneries qu'on a en termes de point de départ. Ils finissent par vendre à des prix qui sont ridicules et arrivent en disant qu'on va faire de la délation en guise de réponse. C'est vrai. C'est stupide. C'est stupide. Parce qu'encore une fois, au bout de la chaîne, non seulement… C'est du perdant-perdant de partout. Des agriculteurs ne gagnent pas leur vie et au bout du compte, les pauvres qui pourraient profiter des prix bas vont eux aussi être des victimes. On perd de partout avec ce grand système. Mais c'est typique de ce qui se passe quand l'État s'en mêle. C'est typique. Moi, ce qui me dérange souvent, c'est qu'on entend après aussi beaucoup de gens dire que les intermédiaires ils exploitent, ils se servent des agriculteurs ou des autres. Donc, c'est des métiers qui ne servent à rien. Mais faire de l'intermédiaire, c'est un métier hyper utile et c'est justement eux qui optimisent les flux de marchandises et de l'approvisionnement. Bien sûr. C'est un savoir-faire. Et les gens ne sortent pas comme si c'était normal de dire que les intermédiaires ne servent à rien. Mais c'est totalement faux. Je ne veux pas faire de pub particulière, mais on va prendre une chaîne de grande distribution allemande en quatre lettres qui a comme caractéristique d'avoir à peu près toujours, tout le temps les mêmes produits partout dans tous les magasins. Alors, il n'y a pas toujours de variété, mais c'est toujours les mêmes produits partout et tous au même prix partout. On peut en discuter. Je ne dis pas que c'est bien. Je prends cet exemple-là parce que je le trouve très caractéristique. Ça veut dire que n'importe où en France, tu prends un fromage, tu vas trouver le même fromage dans cette chaîne-là partout en France au même prix. Mais ça veut dire que ce fromage, l'agriculteur qu'il a produit, il n'a pas à se préoccuper de la chaîne de distribution. Par définition, son fromage, il va le vendre, il ne s'en occupe pas. Donc, le prix qu'il paye au distributeur, c'est justement la capacité qu'a le distributeur de le vendre, de le conserver. Et en plus, avec des quantités à peu près toujours garanties puisque justement la chaîne est organisée de cette façon-là, lui, il peut se concentrer sur une seule chose qui est produire. Ça change tout. Tu n'as pas du tout la même problématique quand tu es producteur où tu ne dois te focaliser en gros que sur la production par rapport à si tu dois en plus te débrouiller pour vendre. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, bien sûr qu'ici, ils servent à quelque chose les grands distributeurs. C'est souvent un argument que j'entends. Il suffit de supprimer les distributeurs. Si on supprime la grande distribution, pour le coup, on va tomber dans la misère en France. Tout de suite. Tout de suite. Il n'y aura plus rien à bouffer nulle part. Très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.